... Alléluia ! Un souffle nouveau ! Est-ce que vous croyez que Dieu va souffler et rafraîchir chacune de nos vies ? On va rentrer dans une semaine de jeûne et prière. Vous savez qu'il y en a deux dans l'année, une en septembre et une en janvier. Je ne sais pas pour votre part, moi j'ai à la fois hâte d'y être spirituellement dans mon âme. Voilà, ça va être un moment bénissant, rafraîchissant et où Dieu va agir. Il y a une fois une grosse appréhension de tenir tous ses jours sans manger. Il y a le corps qui dit « Non, peut-être pas tout de suite, attends encore une ou deux semaines. » Et l'âme qui dit « Pourquoi on ne le ferait pas aujourd'hui ? » Voilà, mais c'est ça. Et je pense vraiment qu'il y a un souffle nouveau. Depuis qu'on est là, ça fait maintenant deux ans qu'on met en place ces semaines de jeûne et prière, il y a toujours des victoires. Il y a toujours des gens qui ressortent guéris, qui ressortent encouragés. Et vraiment, je crois que si tu n'as pas participé à ces moments-là, c'est l'occasion de les vivre. Tu ne pourras pas forcément jeûner toute la semaine, on est bien conscient, il y en a qui travaillent, il y en a à cause de leur santé. Mais par contre, je crois qu'il y a des gens qui peuvent jeûner pour toi. Priez pour toi pendant ces moments-là. Et je crois que l'Église, dans son entièreté, va vivre des choses extraordinaires. Alors vous savez, on est ensemble dans cette thématique sur l'identité du chrétien. On a commencé il y a plusieurs semaines. J'ai commencé avec cette pensée simplement où Jésus, la première chose qu'il a vécue lorsqu'il est sorti justement d'un jeûne et prière, c'est situer le Fils de Dieu. Comme si Satan voulait le faire douter de qui il était. Comme si d'ailleurs c'était possible, entre guillemets. Et je vous ai dit à ce moment-là, faisons toujours attention parce que si Satan arrive à nous faire douter de notre identité, alors il a tout gagné. Parce que nous ne serons jamais pleinement ce que Dieu attend de nous. Nous ne serons jamais pleinement ce chrétien, cette chrétienne que Dieu veut voir en nous. Et je sais que la semaine passée, vous avez fait sur le thème de l'offense. et combien parfois les paroles, les offenses, les choses qui arrivent dans votre vie peuvent influencer votre identité. Et tout compte fait, faire en sorte que là aussi vous ne rentriez pas dans les pensées de Dieu. Et j'aimerais ce matin aller un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Et retrouver mes notes. Allez un petit peu plus loin et vous montrer que nos pensées peuvent nous emprisonner. On peut rentrer dans un schéma de pensée qui nous amène à croire certaines choses sur nous et qui tout compte fait nous empêche d'aller plus loin. Pour ça, j'allais prendre un texte dans De Corinthiens, chapitre 10, verset 3 à 5. On va lire dans la version semeur et on va s'arrêter sur une expression de Paul qu'on retrouve assez souvent dans notre vocabulaire. Mais on va peut-être regarder un petit peu ce que Paul a voulu dire par là. De Corinthiens 10, verset 3 à 5, il est dit « Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. » Oui, nous renversons les faux raisonnements. Ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Lorsqu'on regarde ce passage, on est dans un contexte où Paul parle des pensées. Il parle de ces pensées qu'on a et il nous dit « Voilà, on n'est plus amené à réagir humainement avec un instinct humain, mais on est amené à agir avec des armes spirituelles, à prendre conscience qu'on est devenu des êtres spirituels. » Et pour cela, il nous invite à combattre cette méthode de pensée, cette manière de penser qui, pour lui, nous empêche de connaître pleinement Dieu. Il nous empêche de rentrer dans sa présence. Et il dit donc « Nos pensées doivent être amenées captives à Christ. » Et on voit un terme qu'il emploie, et c'est sur celui-là que je veux m'arrêter. Il dira « Dieu qui les rend capable de renverser des forteresses. » Dieu qui rend capable de renverser des forteresses. Le mot ici, donc, « renverser », c'est détruire, démolir, renverser. Tout compte fait, c'est l'opposé de ce que la Bible nous invite à faire, c'est-à-dire à édifier, à construire. C'est exactement l'inverse. Et puis, il prend le terme « forteresse ». Alors « forteresse », vous savez, c'est un château, c'est un fort, ok. C'est quelque chose sur lequel on s'appuie, c'est quelque chose dans lequel, quand on est dans un château, dans une forteresse, je dis « on se sent fort, en sécurité ». Mais, dans le sens figuré, une forteresse, c'est un argument, un raisonnement, une opinion qu'on va utiliser pour défendre notre point de vue. Et ça aussi, ça peut être une forteresse. On est sûr et certain de ce que l'on croit, et on est prêt à se battre. On se sent fort avec cette manière de penser, cette idée qui est là, notre argument, notre raisonnement, notre opinion. Et il le reprend, cette phrase. Il dit « voilà, nous serons capables de renverser les forteresses », et aussitôt après, il dit « oui, nous renversons les faux raisonnements ». Montrant par là, comme il fait, il redonne les mêmes mots, mais avec d'autres explications, montrant bien que le mot pour lui « forteresse », c'est quoi ? C'est un raisonnement. Même plus, c'est un faux raisonnement. Alors, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui a de faux raisonnements ici, peut-être deux ou trois. Cinq, dix, 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 trente, quarante, cinquante, soixante, bon, elle est à peu près 250. On a tous des faux raisonnements. Et on va voir un petit peu ce que c'est que ces faux raisonnements, et on va voir ensemble que ces faux raisonnements nous donnent une identité, ne nous donnent pas la bonne identité, et nous éloignent plus de Dieu qu'autre chose. Alors, laissez-moi reprendre deux définitions de ce que c'est qu'une forteresse. Je ne sais pas si on pourra les afficher. Mais la première, c'est qu'une forteresse est une façon de voir les choses qui nous pousse à accepter des situations ou des comportements comme étant impossibles à changer, alors que nous savons qu'ils sont contraires à la volonté de Dieu. Donc, une forteresse, c'est une manière de penser qui nous pousse à agir, mais qui est contraire à la parole de Dieu. Vous connaissez certainement des gens autour de vous qui agissent, qui ont des comportements, des manières, des paroles qui sont contraires. Et quand vous leur dites, « Mais attends, mais ça, ce n'est pas la parole de Dieu ! » Ils vous répondent, « Mais je ne peux pas changer à mon âge. J'ai toujours été comme ça. Tu dois m'accepter comme je suis. » C'est une forteresse. Si c'est l'inverse de ce que dit la parole de Dieu, alors c'est une forteresse. C'est un schéma de pensée qu'on s'est fait, qu'on a acquis avec le temps. Une autre définition, c'est que les forteresses sont des schémas de pensée récurrents en désaccord avec la parole de Dieu. Alors, comment elles viennent, ces forteresses ? Ces schémas de pensée, ces faux raisonnements. Vous serez d'accord avec moi pour dire que quand vous êtes nés, vous n'étiez pas au Seigneur ? Je ne dirais pas jusqu'à dire « Amen », mais bon, c'est un fait. Et durant tout ce cheminement, jusqu'au moment où on a rencontré Dieu, on a appris à vivre sans Lui. On a établi des croyances, des schémas de pensée, des stratégies, des choses pour affronter la vie, pour aller plus loin, pour tout compte fait, face aux choses que vous avez rencontrées. Vous êtes fait à l'école, vous avez acquis un schéma de pensée, vous êtes peut-être replié sur vous-même, vous êtes peut-être devenu plus agressif, ou je ne sais quoi, mais vous avez acquis des schémas de pensée par rapport à tout ce que vous avez vécu. Vous avez eu un problème familial, ou l'impair d'un être cher, et vous avez acquis un schéma de pensée qui est bon ou pas bon. Mais si aujourd'hui, ce schéma de pensée vous empêche de rentrer pleinement dans les projets de Dieu, et dans ce que Dieu dit de vous, alors c'est une forteresse à détruire. Et c'est ce qui se passe. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas des ordinateurs. Donc il n'y a pas un bouton, lorsqu'on a accepté Jésus en cœur, et puis Jésus dit, tiens, j'ai un petit bouton reset, je vais appuyer dessus, et tu verras. Tout sera nouveau pour toi, tout sera beau, et le passé n'aura plus d'influence sur toi, et tout ira bien. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, une forteresse vient de plusieurs manières, ça peut être une petite pensée, qui est semée dans notre esprit, lorsqu'on est malmené, ou quelqu'un nous fait une réflexion négative, « T'es nul. T'es pas à la hauteur. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens dire ça. « T'es nul. » Il n'y a pas plus tard que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me sentait quelque chose comme ça. Et tout de suite, je lui ai sauté dessus, j'ai dit, t'as pas le droit de dire ça. Il disait sur lui-même, pas sur quelqu'un d'autre, « Je suis vraiment nul. » Je disais, non, t'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit. C'est contraire à la parole de Dieu. Dieu ne dit pas que t'es nul. T'imagines, tu t'approches de Dieu. Oui, bonjour, mon nul. Et vous voyez que Dieu parle comme ça à ses enfants. Et nous, on se permet de parler du temple de Dieu comme ça ? On se permet de parler de l'être qui est là, du Saint-Esprit qui vient en nous et de dire, « Voilà, t'es Seigneur, t'es pas dans un vase d'honneur, t'es dans un vase nul. T'es dans un vase qui n'est pas à la hauteur. » Combien d'entre nous, on a des fois des raisonnements comme ça ? « T'es pas à la hauteur. » Alors que quand on lit la parole, la Bible lui dit qu'on est toujours à la hauteur et bien au-delà. Ça vous choque, ce que je dis ? « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Donc t'es loin d'être nul. T'es loin de ne pas être à la hauteur. Quelles que soient les études, quelle que soit la promotion que tu demandes, quelles que soient les choses qui sont là, tu en as les capacités, pas parce que t'es supérieur aux autres, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est en toi et qui est bien plus grand que tout ce que tu imagines. Mais si tu déclares toi-même et tu confesses que t'es quelqu'un de nul, pas à la hauteur, alors t'as une forteresse en toi. Et qu'est-ce que Dieu peut faire si toi tu n'y crois pas ? Puisque ta croyance va influencer ton comportement. Ou bien, on peut avoir quelqu'un qui t'a fait une remarque sur ton physique. Quelqu'un qui t'a fait une réflexion sur ton physique. T'es moche, t'as des longs cheveux, ou je ne sais pas moi, t'as des cheveux gris. Il y a combien de personnes, combien d'adolescents qui souffrent de ça ? Je vais faire un sondage ce matin, je vais vous inviter tout ça à lever la main. Combien aiment entièrement leur corps ? Je rigolais quand ils disaient lever la main. Je rigolais. En tout cas, ceux qui ont eu le courage, bravo, bravo. Mais, en réel, on a toujours quelque chose qu'on n'aime pas sur notre corps. D'accord ? Peu importe ce que c'est. Pourtant, qu'est-ce que dit la Bible ? Je l'ai pris dans une autre version, le psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Écoutez ce que c'est dit, comment c'est expliqué dans la nouvelle Bible seconde. « Je te célèbre car j'ai été fait de façon merveilleuse. » « J'ai été fait de façon merveilleuse. » Ne pas accepter son corps, c'est tout simplement dire, « Seigneur, le vase, le temple, il n'est pas si terrible que ça, quoi. » « T'as mal fait le boulot. » Puisque c'est lui qui nous a fait. On peut aussi vivre des forteresses par des expériences traumatisantes. Décès, divorce, viol, harcèlement, rejet, trahison, abus. Et tout ça peut nous amener dans un schéma de pensée à croire, à persister que dans des manières de penser, on peut avoir été trahi et puis dire, « Maintenant, je ne m'attacherai plus aux gens. » Mais quand tu deviens chrétien, ça devient compliqué. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment tu fais si tu ne t'attaches plus aux gens ? Comment tu fais si tu as un recul sur les gens ? Tu ne peux pas vivre la parole pleinement. Tu vas essayer de la vivre, mais tu seras toujours à contre-courant. Tu auras toujours une distance entre ce que Dieu attend de toi et ce qu'il faut faire. Tu ne feras plus confiance aux gens. C'est ça. Ce sont des idées erronées, des moyens de se protéger, des moyens de passer au travers qu'on a créées avant de rencontrer Dieu et même parfois encore après, qui nous ont menées à des actes, des actes qui ont été répétés, ont fait des habitudes. Et les habitudes, lorsqu'elles sont bien ancrées dans notre vie, deviennent des forteresses. Et il arrive, et c'est là le plus compliqué, je pense que plus on avance en âge et plus ça devient compliqué parce que, en fait, quand les choses sont là depuis tellement longtemps, on n'imagine même pas qu'on puisse s'en débarrasser. Elles font partie de notre vie. C'est une deuxième nature, c'est une deuxième peau. Maintenant, je fais aussi notre remarque. Ce qui crée une forteresse, ce n'est pas les preuves, ce n'est pas les paroles, c'est ce qu'on en fait. C'est la manière dont on le prend en soi. Et tout le monde ne va pas vivre les choses de la manière. Un jour, dans un groupe de maison, alors imaginez pas un groupe de maison ici, je prends les termes de chez nous, mais c'est un témoignage que j'ai trouvé. Un animateur, à la fin du groupe de maison, il va vers une jeune fille, il lui fait, « Sœur, il fait, je crois que vous croyez à un mensonge. Elle le regarde, elle fait comment ça ? » « Oui, vous croyez que vous vous sentez souillé, que vous êtes quelqu'un de sale. » Elle le regarde, elle le fait, « C'est faux. » Alors l'animateur lui répond, « Tout au long de la réunion, plusieurs fois vous avez mentionné que vous étiez sale et souillé. » Et elle de répondre, « Ce n'est pas un mensonge. Je le suis vraiment. » Parce qu'elle avait été abusée quand elle était petite. Et il y a des fois, il y a des choses qu'on croit, mais comment on peut s'approcher d'un Dieu saint quand on se croit souillé, quand on se croit sale, au-delà du péché que Dieu pardonne ? Comment on peut s'approcher, comment on peut s'aimer, comment on peut accepter d'être le temple du Saint-Esprit quand on se croit sale comme ça ? Forteresse dans sa vie. Forteresse. Elle se sentait souillée. Elle ne pouvait pas vivre pleinement sa foi de cette manière-là. Et parfois, c'est nos propos qui dévoilent. C'est pour ça que, tout à l'heure, la personne disait, « Oh, je suis nul. » Je disais, non, parce que nos propos dévoilent des fois ce qu'on pense intérieurement. il les révèle. Et tout compte fait, quand j'entends des choses comme ça, j'ai de plus en plus tendance à vous reprendre assez gentiment, c'est avec beaucoup d'amour, même si c'est des fois très sec, parce que je sais ce qu'il y a derrière. Et je sais comment c'est destructeur pour nos vies que de croire à des choses comme ça. Alors, c'est vrai que les forteresses vont se manifester au travers d'un sentiment d'infériorité, d'insécurité, d'insuffisance, de persécution. Elles manifestent dans des réactions, des comportements qui ne reflètent pas Christ dans notre caractère, dans notre manière d'agir. Et on doit les regarder à la lumière de la parole de Dieu. Vous savez, quelqu'un disait, « Dieu ne change pas notre passé, il nous en libère. » Et on doit pouvoir être libéré de tout ce qu'on a pu vivre, qui aujourd'hui est un traumatisme pour chacun d'entre nous. Laissez-moi prendre deux exemples. David. David est quelqu'un de surprenant. L'homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui a fait en sorte que le royaume d'Israël devienne ce qu'il est, l'un des plus grands rois, celui à qui la promesse a été faite, qui aurait une dynastie à perpétuité, et que le Messie viendrait de sa dynastie, de sa descendance. Et pourtant, on découvre une famille fragile. Vous qui connaissez l'histoire, David avait plusieurs femmes, et donc il avait des enfants qui étaient chacun des demi-frères et demi-sœurs les uns des autres. Et un jour, il va se passer quelque chose de dramatique dans sa vie, dans sa famille. Il y a un frère, un nom qui est amoureux de sa demi-sœur Tamar. Vous connaissez peut-être l'histoire. Il va tellement être omnibulé par elle qu'à un moment, il va arriver, il va la violer. Et qu'est-ce qui se passe ? David ne bouge pas. Quel est le père qui ne bougerait pas dans une situation comme ça ? Alors, il ne bouge pas. On ne comprend pas la réaction de David. Je crois que personne n'a compris parce que le frère de Tamar, Absalom, va décider de faire vengeance lui-même. Et il va tuer Amnon. Vous imaginez, non seulement, il a une jeune fille qui a été abusée, une de ses filles qui est abusée, mais il y en a un autre qui a tué son frère. Mais c'est quoi cette famille ? Dans les scénarios catastrophes, on ne voit même pas ces choses-là. Et puis en plus, celui qui a tué son frère, Absalom, à un moment, il va se rebeller contre son père. et on ne voit pas David réagir à la hauteur des événements qui sont là. La question, c'est pourquoi David n'a pas réagi ? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui n'allait pas dans son cœur, dans son être ? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qu'il avait vécu ? Est-ce qu'il n'y avait pas... Alors, c'est une supposition, peur de ne pas être accepté, peur d'être rejeté. S'il était trop sévère avec sa famille, peut-être qu'il était trop laxiste, peur d'être abandonné. Après tout, souvenez-vous, lorsque Samuel vient voir le père de David et dit « Réunis tes fils. » Il y en a un qui doit être roi. Qu'est-ce que fait le père de David ? Il réunit tout le monde, sauf David. Sauf David. David, il n'est pas là. Il n'est pas convié. Il n'est pas invité. C'est le moins que rien de la famille. On a presque envie de dire que c'est l'enfant qui n'est pas désiré. Il est là-bas dans les champs. Il est insignifiant. Ah ben oui, on a oublié. Ah ben oui, il y avait David. Vous imaginez un peu déjà la manière dont les gens doivent le voir dans sa famille et l'impact que ça a dû avoir sur David. Je ne vous parle même pas quand il est allé sur le champ de bataille pour donner à manger à ses frères et que là, il y a ce moment où il demande ce qui se passe concernant Goliath. Il y a un de ses frères, son frère Eliab, l'aîné, qui vient le voir et qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais ici ? » Alors que c'est son père qui l'a envoyé. Mais bon, leur père qui l'a envoyé. « À qui as-tu lissé nos quelques moutons dans la steppe ? » « Je te connais bien, moi. Petit prétentieux, je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu es venu, tu n'es venu que pour voir la bataille. » Waouh ! C'est violent. C'est violent quand même. On voit qu'il y a quand même un problème. David a un problème avec son père, il a un problème avec ses frères, mais tout compte fait, ses frères ne font que refléter le problème qu'il y a avec son père. Je ne vous parle pas de Saül. Il s'approche de Saül, mais à un moment, il doit fuir Saül. Là aussi, il se sent abandonné, rejeté, il doit fuir dans le désert, il ne sait plus trop où aller, il essaye juste de préserver sa vie. Je ne parle même pas de sa première femme, la fille de Saül, qui à un moment, va complètement le rejeter aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une peur chez David d'être abandonné, d'être rejeté, d'être mal aimé ? Est-ce qu'il n'y a pas une forteresse qui s'est créée avec tous ces événements-là ? C'est peut-être la cause pour laquelle il n'a pas agi, de peur que, vous savez, de peur que si on punit un enfant, il va se rebeller, il ne va plus nous aimer. C'est des fois un schéma qu'on voit dans les familles. Et si vous regardez cette notion de rejet et d'abandon, vous le retrouvez dans les psaumes de David. Regardez, quand il a commis le péché avec Bethséba, Nathan vient le voir, il dénonce tout devant la cour, et David va écrire un psaume. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 13, au verset 51, verset 13 ? « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Ok. Comme si David connaissait tellement ce sentiment d'être rejeté, qu'il l'expose devant Dieu. Que dire du psaume 22 que Jésus a cité sur la croix ? « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » C'est David ? Dans un moment de détresse, il est capable de dire et de sortir « Mon Dieu, tu m'as abandonné ? » Mais on voit qu'il y a une guérison qui s'opère à David. Parce que si on prend le psaume 68, verset 7, il dira « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. » On sent qu'il y a une guérison qui s'opère. Et à la fin de sa vie, le psaume 37, verset 25, il dira « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. » C'est quand même un thème qui est assez fort chez David. Est-ce qu'il n'y a pas là une forteresse ? Combien d'entre nous ont peur peut-être d'être abandonnés, d'être rejetés et se taisent par rapport à certaines situations, certaines manières, certaines choses que vous vivez ? Alors que Jésus a dit, Matthieu 28, verset 20, « Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il n'a pas dit « À condition que tu te comportes bien, à condition que tu pries tous les jours au moins cinq heures. » Non, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Comment on peut se sentir abandonné ? Vous allez me dire « Mais je peux me sentir rejeté. » 1 Thessalonicien 1, verset 4, « Car nous savons, frères et sœurs, que Dieu nous a choisis vous qu'il aime. » Comment il va te rejeter s'il te choisit ? Comment il va te mettre de côté si c'est lui-même qui t'a choisi ? Si c'est Dieu, il te choisit en connaissance de cause. Il sait ce qu'il y a au plus profond, il sait même les choses que toi, tu ne soupçonnes même pas dans ton cœur. Il les connaît. On peut avoir cette forteresse qui dit « Je suis mal aimé. » Parce que tu as vécu, justement, des rejets ou autres. Et tu peux avoir un sentiment d'infériorité, croire que Dieu... Tu crois que Dieu t'aime comme un être humain aime. C'est-à-dire qu'on t'aime quand tu es gentil. Quand tu fais des choses, quand tu apportes quelque chose, là, on t'aime bien. Ou alors, c'est un lien de famille. Mais voilà. Et ce n'est pas le cas. Dieu nous aime réellement. Est-ce qu'on réalise à quel point il nous aime ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on réalise à quel point il nous aime. On le sait tous, en théorie. On a plein de versets qui vous viennent à l'esprit. Mais est-ce qu'on a déjà expérimenté l'amour de Dieu ? Vraiment, ressentir la manière dont il nous aime. Le prophète Jérémie, au chapitre 31, verset 3, dira ceci. « Le peuple disait, de loin, le Seigneur s'est montré à moi. Et je lui ai répondu, je t'aime depuis toujours et pour toujours. » Et ça, c'était de loin. Et ça, c'était de loin. Je vous dis, même parce que ça aurait été de près. « Je t'aime depuis toujours et pour toujours. » Paul le dira avec ses mots. « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. » En fait, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous séparer de l'amour de Christ. c'est nous. On ne pourra jamais l'empêcher de nous aimer. Mais par contre, on ne pourra pas recevoir son amour, ne pas le ressentir, le bloquer, parce qu'on peut se sentir en effet mal aimé, indigne, sale, tout ce que vous voulez, des forteresses qui sont là. On peut se sentir parfois désespéré, sans espoir, avec un Dieu qui donne espoir. Vous comprenez ? Paul dira à Timothée « Si nous donnons de la peine et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans un Dieu vivant qui est le sauveur de tous les humains et en particulier des croyants. » Je lutte, je me bats parce que j'ai de l'espoir en Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il s'occupe de moi et en particulier si je le crois en lui. Ça donne tout espoir pour tout ce que l'on vit et on va continuer à se battre. Comme il dit Paul, je répète le verset, vous voyez qu'il s'affiche. « Si nous donnons de la peine et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans un Dieu vivant. » Et c'est pour ça qu'on se bat des fois dans des situations que ce soit au travail, que ce soit même dans l'Église ou des situations familiales. On se bat parce qu'on a de l'espoir en Dieu qui est notre sauveur dans la situation par laquelle nous traversons. Que dire à ceux à qui on a dit « T'es stupide, t'es pas quelqu'un d'intelligent, t'arriveras à rien dans la vie. » Simplement, on leur répond de ceci à un Corinthien 2, verset 16. « En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, or nous, nous avons la pensée de Christ. » Comment peux-tu dire que tu es stupide, que tu n'es pas intelligent si tu as la pensée de Christ ? Ça veut dire soit que tu n'as pas réalisé la pensée de qui tu as dans ton cœur ou soit tu minimises et tu méprises la pensée de Christ. Tu as la pensée de Christ. Alors, quel que soit, des fois, il y a des gens qui disent « Je ne suis pas à l'auteur, je ne peux pas faire telle chose, je ne peux pas demander cette promotion, je n'y arriverai pas, cette responsabilité dans l'Église, je n'ai qu'un, mais non, je ne suis pas assez bon, on m'a toujours dit que j'étais nul, on m'a toujours dit que je n'étais pas intelligent. Mais si tu as la pensée de Christ, tu ne vas pas y arriver par tes propres moyens, tu vas y arriver parce que tu as la pensée de Christ. Et tu peux aller plus loin. Je vous le disais, la forteresse entraîne une vision erronée de la vie et ce que nous vivons se limite à ce que nous croyons. Je prends un dernier exemple. Paul. Là, on a vu des forteresses qui sont là et qui peuvent influencer notre manière de voir, notre relation avec les autres, mais regardons Paul un petit peu. Paul, lorsque Etienne se fait lapider, acte 7, verset 54 à 60, Paul est où ? À côté. Alors, il est témoin de la scène. On va lire le passage. À ces mots, ce qui s'égeait au grand conseil devint refoudrage. Il grinçait des dents contre Etienne, mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu, alors il s'écria, écoutez, je vois le ciel ouvert, le fils de l'homme debout à la droite de Dieu. À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traîner hors de la ville et le lapidaire. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Seul. Nommé Sol, qui deviendra Paul. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Etienne priait ainsi, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri, Seigneur ne leur demande pas qu'on te de ce péché. Et après avoir dit ce mot, il expira. Paul est témoin de cette scène. Je vais vous montrer comment il était fermé. Il y a un homme en face de lui, la Bible dit qu'il est rempli de l'Esprit-Saint. D'accord ? Rien que ça, ça ne doit pas laisser indifférent. Il est rempli de l'Esprit-Saint. Mais ça ne change rien pour Paul. Cet homme a une vision, il voit la gloire de Dieu, il la donne. Paul est tellement fermé que ça ne change rien à son cœur. Cet homme va prier tout son cœur pour les persécuteurs. Paul entend la prière, ça ne change rien à son cœur. Paul a une forteresse qui le ferme à toute éventualité spirituelle autre que ce qu'il est sûr de connaître et certain d'être dans le bon chemin. Il se sent même agressé par l'attitude d'Étienne. Ça produit de la colère. Il y a comme un fanatisme, un aveuglement qui est là. Et il refuse d'écouter, de se convaincre. sa vie l'avait conduit à établir une forteresse où tout confiait avec lui qui avait raison dans la foi et personne d'autre ne pouvait lui en faire changer. D'où ça vient, cet excès de confiance de Paul ? Philippiens 3, chapitres 4 à 6. Et pourtant, je pourrais aussi moi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le pousse bien davantage. J'ai été circoncilié le huitième jour, « Je suis israélite de naissance de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu pour ce qui concerne le respect de la loi. Je faisais partie des pharisiens. Et quand un monzel, il m'a conduit à persécuter l'Église face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. » Il fait l'impression que c'est le CV de Paul. Il aligne les caractéristiques de ce qu'il est et en fait, c'est presque son excuse. « Voilà ce que je suis. » Ça, c'est tout mon vécu. Et j'étais en droit de faire ça. Forteresse. Forteresse. On a la même chose parmi nous ? Ou pas ici ? Je suis chrétien depuis 40 ans. Ça fait 30 ans que je suis à l'Église. J'ai connu plein de monde, plein de pasteurs. J'ai jamais manqué une réunion, même quand il n'y en avait pas. J'étais responsable d'un groupe de maison. Mes enfants sont tous au Seigneur. Ma femme sert à l'école de dimanche depuis 85 ans. On a construit l'école de dimanche autour. J'ai fait plein de choses dans l'Église. J'ai au moins entendu 50 prédications sur le psaume 151. Je ne sais pas, il n'existait pas. Donc, je suis légitime pour dire les choses. Je suis légitime pour faire ceci. Je suis légitime. Forteresse. Personne n'est plus légitime qu'un autre dans cette salle. Même pas moi. Moi. Mais Paul, en se sentant légitime, il ne se laisse pas remettre en question. C'est une forteresse. Il a un schéma de pensée, un raisonnement qui est là. Et tout compte fait, dès qu'arrive la présence de Dieu, dès que la gloire de Dieu peut se manifester, dès qu'il y a quelqu'un de rempli de l'esprit en face de lui, il est fermé. Totalement fermé. Alors, je vais conclure. Vous savez ce qui a changé la vie de Paul ? C'est le chemin de Damas. Paul a eu besoin du chemin de Damas pour que cette forteresse de spiritualité tombe. la semaine prochaine sera le chemin de Damas pour beaucoup d'entre nous. La semaine prochaine, les raisonnements que vous aviez qui vous empêchent d'aller plus loin avec Dieu, les raisonnements qui sont là dans l'insécurité, qui vous conduisent dans l'insécurité, dans un manque de confiance ou d'autre chose, c'est le moment où ça peut être votre chemin de Damas. Paul aimait Dieu et je ne doute pas de l'amour de personne dans ce lieu, de l'amour que nous avons pour Dieu. Il est clair et je n'ai aucun doute là-dessus. Mais parfois, on peut aimer Dieu et se limiter soi-même dans ce qu'on lui apporte parce qu'on a des manières de penser. On a une souffrance qui s'est créée, on a quelque chose qui est là et on s'est mis à penser comme ça et ça s'arrête là. Paul aimait Dieu mais pas de la bonne manière. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Sol, Sol, pourquoi me persécutes-tu ? » Et lui, il disait « Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. Il pensait bien faire. Et des fois, dans nos raisonnements, on pense bien faire. On a des opinions et on pense bien faire. On a des schémas de pensée et on pense bien faire. On a vécu des choses de par le passé et on pense bien faire et on ne réalise même pas qu'on freine l'œuvre de Dieu pour nos propres vies, pour nos familles, des fois carrément pour l'Église. Paul aura besoin de sa roue de Damas pour que cette forteresse tombe parce qu'il est difficile des fois de sortir d'une forteresse sans l'aide de Dieu. Souvenez-vous, lorsque Paul fait son CV, je n'ai pas lu le verset 7. Juste après le CV, le CV, c'est fini verset 6. Philippiens 3, verset 7, il dira ceci « Toutes ces choses constituent à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. » Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à renoncer à ce qui fait ton caractère ? Peut-être même des choses dont tu es fier, des choses que tu sais aujourd'hui contraires à la parole de Dieu. Vous savez, les meilleures personnes pour vous dire ce qui n'est pas bien dans votre vie ou ce qui est contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas le pasteur. Ce ne sont pas les frères et sœurs de l'Église. C'est le conjoint. Et il y a encore mieux que le conjoint. Les enfants. Toutes ces choses, il pensait être un gain, mais maintenant, il les considère comme une perte. Il veut changer. Je ne doute pas que chacun d'entre nous, on a vécu des expériences difficiles, douloureuses, des paroles qui nous disent. Mais est-ce qu'on peut considérer ça comme une perte ? Est-ce qu'on peut dire « Seigneur, je veux être libéré de tout ça. Je ne veux pas que ça influence ma relation avec toi. Je ne veux pas que ça influence ma vie avec toi. Je ne veux pas que ça influence même mon mariage, même mon cadre familial ou toute autre chose. » Non, je ne veux pas que ça influence. Je veux le considérer parce que je veux rentrer dans cette nouvelle identité, celle que tu as prévue. Ce matin, c'est notre responsabilité de démolir les faux raisonnements. Cette semaine, on va avoir ce temps de prière et je vous encourage. Tout au long de la semaine, vous allez avoir des thématiques qui vont être abordées sur l'identité. Je les reprends, je ne les ai pas apprises par cœur, mais on va avoir des moments où, vous l'avez peut-être vu, je suis le sel de la terre. Vous allez dire « Je le sais, je le connais. Et moi, je vais te poser la question « Est-ce que tu le vis ? » On va avoir des moments où on va avoir « Est-ce que tu es un enfant du Dieu ? Est-ce que tu te considères ? » Parce qu'on connaît tout en théorie. Je peux faire un questionnaire, un cuisse ce matin, vous allez tous répondre et vous allez bien répondre. Mais si on est vraiment des enfants de Dieu, si on est vraiment le sel de la terre, on a un comportement qui va en adéquation avec ça. On va voir « J'ai reçu un esprit nouveau. » On va voir, « Je suis l'ami de Christ. » On va voir, « Je suis un canal de vie. » Puis le soir, il y en aura encore d'autres qui seront là. Je vous encourage vraiment à vivre cette semaine comme une semaine où vous marchez sur la route de Damas. Je vous encourage chaque matin à prendre un temps de prière avec la matinale. Vous allez recevoir une vidéo chaque matin. Prenez un temps de prière. Demandez au Seigneur de vous conduire. C'est ma prière, vous le verrez dans la première vidéo. Le soir, vous ne pourrez pas tous être là. Ce ne sera pas possible. Le travail, les enfants, les obligations familiales, mais je vous encourage au moins, en fonction des thèmes qui sont là, bloquez-vous au moins une fois à l'Église. Venez au moins une fois. Si vous avez les enfants, alternez avec votre épouse. Venez au moins une fois peut-être dans un thème qui vous parle le plus de « Seigneur, celui-là, je le sens, j'en ai besoin, je veux le vivre. » Faites l'effort, pas pour moi, pour vous, et parce que vous croyez que Dieu veut faire quelque chose de formidable en vous. Bloquez un moment. Il y aura des moments aussi où on se retrouvera le mardi-midi, le vendredi-midi, vous pouvez venir, c'est libre, on sera là avec le pasteur Olivier, on priera avec vous, on passe un temps vraiment. Là, c'est plus informel, on passe un temps de prière. Et puis, si après, vous avez vraiment besoin de vous mettre à l'écart, l'Église est ouverte tous les après-midi. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, après-midi, vous pouvez venir. Il y en a des fois qui viennent, ils s'assoient dans un coin, ils prennent leur Bible et ils prient. Ils se mettent juste là, ils viennent une heure, une demi-heure, plus, prenez une couette et une doudoune, mais venez. Que cette semaine, aucun d'entre nous ne ressorte comme il y rentre. Est-ce qu'on peut prier ensemble quelques instants, frères et sœurs ? Je ne vais pas faire d'appel, vous l'avez compris, mon appel, c'est que vous soyez touchés cette semaine. Alléluia. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous venons tout simplement devant toi. C'est vrai que nous avons dans notre vie des travers, des schémas de pensée, des raisonnements que nous nous en rendons pas compte. Mais Seigneur, lorsque ces raisonnements blessent autour de moi, lorsque ces raisonnements choquent autour de moi, lorsque ces raisonnements m'empêchent de te servir, m'empêchent d'être qui tu veux que je sois, interfèrent dans ma relation avec toi, alors Seigneur, ce sont des forteresses que je veux démolir, ce sont des faux raisonnements que je veux détruire. Et je prie que cette semaine, nous puissions tous pleinement rentrer dans notre identité, tous pleinement nous abandonner entre tes mains. Et je prie pour des délivrances, des libérations et des vies transformées. Merci Seigneur pour ce que tu fais, Seigneur. Ce matin, Seigneur, il n'y a aucun cœur trop dur, trop blessé, trop meurtri, trop fatigué, trop découragé. Pour vivre ce que tu veux nous donner, alors reçois nos cœurs et nos pensées, reçois notre être et aide-nous à aller plus loin avec toi, Seigneur. Que toute la gloire soit à l'éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada